Au cœur de l'enquête depuis deux ans, c'est action policière. Ce soir-là, c'est la fête de la musique et la police intervient pour faire cesser une soirée électro en bord de Loire, sur l'île de Nantes. Le commissaire divisionnaire Grégoire Chassing est chargé du dispositif et donne l'ordre d'intervenir. Steve Maya Canisso, un animateur périscolaire de 24 ans, disparaît cette nuit-là dans la Loire. Son corps sera retrouvé un mois plus tard. Grégoire Chassing est donc mis en examen pour homicide involontaire. Selon son avocat, il conteste les motifs et les termes de cette mise en examen. A l'époque, l'enquête administrative de l'IGPN n'avait pas établi de responsabilité et n'avait pas fait de lien entre l'intervention et le décès de l'animateur. Mais depuis, les procédures judiciaires se sont poursuivies. Et en juin dernier, l'analyse du téléphone de Steve avait permis de situer à 4h33 le moment de sa chute dans la Loire, soit pendant le temps de l'intervention policière. Pour la famille de Steve Maya Canisso, cette mise en examen est un début de justice. Cette mise en examen vient confirmer la confiance qu'ils ont dans la justice et dans l'indépendance du juge d'instruction. Cette mise en examen, elle vient conforter les éléments techniques recueillis dans ce dossier, notamment récemment l'expertise téléphonique qui a déterminé l'heure exacte à laquelle Steve Maya Canisso est tombé dans la Loire et est décédé. C'est-à-dire quelques minutes après l'intervention policière. Un autre commissaire, Thierry Palermo, directeur départemental de la sécurité publique au moment des faits, a été placé sous le statut de témoin assisté. D'autres personnes seront convoquées d'ici la fin du mois de septembre par le juge d'instruction Rennais, la maire de Nantes, Johanna Roland, et son ancien adjoint à la sécurité, Gilles Nicolas, ainsi que le préfet de Loire-Atlantique, Claude Darcourt, et à l'époque son directeur de cabinet. ...d'un certain nombre de groupes activistes. ...